C'est sous l'œil attentif de la préfète de région que cette classe du lycée agricole de Sartaine présente sa filière, un bac spécialisé dans les entreprises hippiques. Parmi les élèves, Josépha en terminale, la jeune femme souhaite devenir maréchale Ferrand. On nous apprend un peu tout au niveau du cheval, donc les maladies, l'alimentation, la gestation. Et du coup, à la fin du bac pro, on a une épreuve théorie, une épreuve pratique. On a aussi des cours d'économie parce que c'est conduite et gestion du coup. Donc on a aussi des cours d'économie pour le bac à la fin. Si elle le souhaitait, Josépha pourrait poursuivre son cursus post-bac à Sartaine. L'établissement délivre en effet des BTS et forme des apprentis. Jean-Baptiste, à peine 15 ans, est l'un d'entre eux. Petit-fils d'agriculteur, il rêve de reprendre un jour l'exploitation familiale. J'étais tout le temps chez mon grand-père à Bonifacio, je devais le faire à la base. Et je suis venu ici en septembre et j'ai fait un stage sur l'exploitation du lycée. Et ils m'ont proposé de me garder en tant qu'apprenti. Pour mener à bien sa formation, il est suivi de près par Antoine. On va devoir leur apprendre à traire, à mener une brebis, à reconnaître l'état sanitaire des animaux, à réfléchir un petit peu sur le projet qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro, on ne se dit jamais, on rentre en agriculture sans avoir un projet derrière. Un type d'apprentissage que la préfète de région présente pour la rentrée, souhaite développer. Préparer les jeunes agriculteurs de demain, puis pas seulement les jeunes agriculteurs, ça serait réducteur. Mais également les jeunes qui vont travailler dans la filière bois qu'on espère structurer, dans les différents métiers, on parlait de l'élagage, des métiers qui concernent vraiment beaucoup le territoire. Au total, près de 200 jeunes ont fait le choix de se tourner vers les métiers agricoles, des vocations qui pourraient aussi permettre à l'établissement d'augmenter bientôt son offre de formation.